Je tiens à vous accueillir chaleureusement lors de cette rencontre avec la presse qui est un moment unique pour nous afin d'exprimer notre sincère reconnaissance au chef de l'Etat et son gouvernement pour leur soutien inestimable envers les femmes victimes de l'incendie tragique du marché d'ABNV à s'y ayant. La réaction spontanée du chef de l'Etat et son gouvernement a été une source de grande fierté pour toutes les femmes touchées par cette catastrophe. Dès la matinée du 22 décembre 2023, nous avons ressenti la solidarité et le soutien concrets avec la présence des membres du gouvernement à nos côtés. Cette assistance immédiate a été un reconfort dans des moments difficiles et a démontré l'engagement du gouvernement envers le bien-être de ses citoyens. La rencontre avec le chef de l'Etat dans la soirée du même jour a été un moment crucial. Nous avons senti que nos préoccupations étaient attendues et ses paroles d'encouragement ont renforcé notre détermination à surmonté cette épreuve. Le chef de l'Etat a également démontré une sensibilité particulière envers la temporalité de ce sinistre survenu à la veille des fêtes de fin d'année. Les dons généreux composés de kits alimentaires et d'une enveloppe financière à chacune des femmes dont le nombre total est de 6 000 repartis en 32 groupements sont des gestes qui vont bien au-delà de l'assistance matérielle. Il témoigne d'une compréhension profonde des besoins émotionnels et pratiques de notre communauté en ces moments de célébration. L'aménagement du lieu dit du terrain de Togo-Grain par le chef de l'Etat ainsi que d'autres cités identifié pour la reprise des activités des sinistrés est une mesure concrète qui favorise la reconstruction et la reprise économique. Les mesures d'accompagnement pour faciliter la reconstruction du capital des femmes touchées sont des actions tangibles qui soulagent le corps meurtri. Les autres mesures concrètes notamment le moratoire d'un an pour le de nos crédit aux prêts des structures de microfinance. La possibilité de nouveaux prêts à taux à 0% constitue pour nous les commerçantes des motifs d'espoir en vue de reconstituer rapidement notre capital. En conclusion, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'Etat et son gouvernement pour leur soutien indéfectible. Ces gestes vont au-delà des responsabilités officielles. Ils démontrent une véritable compassion envers les citoyens envers les citoyens des moments difficiles. Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement pour la reconstruction de nos vies et de notre marché. Nos remerciements vont aussi aux bonnes volontés et vous hommes des médias qui êtes à nos côtés dans ce moment de chagrin. Merci à tous.